Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureuse toujours de vous retrouver à nouveau avec une vidéo sur la gestion de production OPD ou ce qu'on appelle la méthode OPD, donc Optimized Production Technology. Donc là, je sais que ça fait une semaine que je n'ai pas déposé de nouveaux vidéos, mais je voulais juste vous laisser le temps pour assimiler tout ce qu'on a vu sur le cours de gestion de production. Donc sans tarder, on commence le contenu de cette capsule qui porte, comme j'ai dit, sur la méthode OPD. Donc What is OPD or What is Optimized Production Technology? La méthode OPD, c'est une méthode qui s'appuie sur des concepts simples, de bon sens, qui a été développée par les deux frères, Goldrath et Jeff Gost. aux Etats-Unis à la fin des années 70. Donc c'est une méthode de gestion industrielle appelée Optimized Production Technology. Donc les auteurs d'OPT ont basé leur démarche sur neuf règles et une devise, qui ont développé dans un ouvrage original, intitulé ou appelé le but, c'est l'excellence en production. Donc c'est une méthode où cette méthode, elle a donné naissance à une théorie, vraiment plus globale, nommée le management par les contraintes, qui va au-delà de la gestion industrielle, mais qui englobe celle de l'entreprise. Alors si on peut dire la méthode OPT, c'est une méthode miracle, vraiment. Parce que là, c'est une démarche de progrès permanente. Donc c'est une méthode de gestion de l'atelier, mais par l'élimination de ce qu'on appelle les goulots d'étranglement. Ce sont donc, ça représente les tâches critiques pour lesquelles un retard n'est pas rattrapable. Donc un retard sur cette tâche va retarder d'autant la fin d'un projet. Et donc il résulte du constat que deux types de ressources coexistent au niveau de l'entreprise. Il y a les goulots, ce sont les ressources dont la capacité est inférieure ou égale au besoin. Et les non-goulots, ce sont donc les ressources dont la capacité est supérieure au besoin. Et donc la méthode répond à trois objectifs, c'est de maximiser les ventes, réduire les stocks et réduire les coûts. Donc si on peut dire vraiment c'est une méthode miracle. Alors là, on va voir ensemble les neuf règles d'OPT et également la devise. Donc commençons par la première règle qui dit qu'il faut équilibrer les flux et non les capacités. Donc équilibrer les flux et non les capacités. Donc voici un exemple, on va étudier la production de deux postes. Nous avons un poste manuel A et un poste automatisé B qui s'enchaînent pour produire quatre pièces. Un, deux, trois et quatre. Et donc chaque poste exécute sa tâche en dix minutes de temps, mais avec des variations qui sont différentes. Donc le poste A, il a une capacité de liste, c'est également le poste B, mais ce sont deux postes différents. Un poste qui est manuel et un poste automatisé. Mais donc là, la règle dit qu'il faut équilibrer les flux et non les capacités. Parce que là, on a les mêmes capacités, mais l'exécution de chaque poste, il est variable dans le temps. Donc si on va établir le planning de fabrication de chaque poste, nous allons déclarer qu'il existe au niveau, par exemple, de la pièce 4. Au niveau du poste A, il n'y a pas d'écart. C'est-à-dire là, les prévisions ont été les mêmes réalisées, mais au niveau du poste B, il y a un écart de 4. Donc là, il y a vraiment un écart entre ce qui a été réalisé et ce qui a été prévu. Et donc les retards dus à ces alias, à ces problèmes, vont se répercuter sur toute la chaîne de production avale. Et d'autres alias survivent et viennent augmenter ces retards-là. Donc il faut, il est illusoire, de parler de chaînes équilibrées en capacité. Donc là, il faut chercher à équilibrer les flux et non les capacités. Donc passons maintenant, chers téléspectateurs, à la règle numéro 2, et qui dit que le niveau d'utilisation d'un angouleau n'est pas déterminé par son propre potentiel, mais par d'autres contraintes du système. Je répète la règle, le niveau d'utilisation d'un angouleau n'est pas déterminé par son propre potentiel, par sa propre capacité, mais par d'autres contraintes du système. Donc illustrons cela par un exemple. Voici une ligne de production. Nous avons deux postes, X et Y. Le poste X ayant la capacité de 10, et le poste Y ayant la capacité de 12. Mais la production, elle est la même. Donc pour nous, le poste X est un poste goulot, parce que sa capacité est supérieure ou égale, et donc inférieure ou égale, et le poste Y est un poste non goulot. Pourquoi ? Parce que sa capacité est supérieure ou égale à la production. Et donc Y, il va produire à la capacité de X, même si sa capacité est supérieure. Donc il doit suivre normalement la capacité du poste goulot, qui est le poste X. Vous voyez ? Et donc là, son potentiel, il n'est pas déterminé par sa propre capacité, mais par les autres contraintes du système. Alors voyons maintenant la règle 3. Qu'est-ce qu'elle dit ? La règle 3 dit que l'utilisation, utilisation et activité d'une ressource ne sont pas synonymes. C'est-à-dire l'utilisation et activité ne veulent pas dire la même chose, le même sens. Voyons voir. Qu'est-ce qu'une activité ? Une activité, c'est de faire ce qu'il y a à faire, ce qui est vraiment nécessaire. Et l'utilisation, c'est utiliser la machine, même si cela ne correspond pas vraiment à son besoin précis. Vous voyez ? Donc l'activité, c'est de faire le nécessaire, faire ce qui a été à faire, et l'utilisation, c'est utiliser la machine, même si on n'a pas vraiment besoin de cette machine-là. Et dans le principe de juste-à-temps, il est préférable de ne pas travailler s'il n'y a pas d'activité. Et donc pas de création de surproduction. Et dans ce cas, on va illustrer cela par un exemple, soit une ligne de production ayant 3 postes, Y1, X et Y2. Donc pour nous, le poste Y1, c'est un poste non-goulot, le poste YX, c'est un poste goulot, et le poste Y2, c'est un poste non-goulot. Et donc entre le poste Y1 et le poste X, il y a un stock. Parce que là, la production, il est de 15, et le poste YX, sa production, il est de 10. Donc là, on va générer un stock d'encours de 5. Donc qu'est-ce qu'on va conclure que Y1, il produit à pleine cadence, générant un stock de 5 pièces par or, ce qui ne sera jamais absorbé. Et Y2, il produira à la capacité de X. Alors maintenant, voyons voir la règle numéro 4, qu'est-ce qu'elle dit ? La règle numéro 4 dit qu'une heure perdue sur un goulot, c'est une heure perdue sur tout le système. Comment ? Alors c'est la machine goulot qui détermine le débit de sortie des produits de l'entreprise. Et dans ce cas, tout en perdu sur une telle ressource, c'est-à-dire sur le poste goulot, ou la machine goulot, réduit le débit de sortie, c'est-à-dire elle réduit le résultat de tout le système industriel. Et donc, par exemple, si nous avons deux postes X et Y, et donc là, on a augmenté le temps de production, donc c'est-à-dire à cause d'un alia, le temps de production a été augmenté, donc cela, ça va se répercuter sur le débit de sortie et donc sur le résultat de tout le système industriel. Alors pour la règle numéro 5, c'est une règle qui dit qu'une heure gagnée sur un goulot n'est qu'un l'heure. C'est-à-dire que lorsqu'on désire réduire normalement les temps improductifs, c'est-à-dire les temps de réglage, les temps d'épargne, dans une logique traditionnelle, on agit sur les ressources ayant les temps les plus importants. Mais dans une démarche de type OPT, les gains de temps de production se font systématiquement sur les goulots. Maintenant, voyons voir la règle numéro 6. Qu'est-ce qu'elle dit ? Alors la règle numéro 6 dit que les goulots, c'est eux qui déterminent à la fois le débit de sortie et les niveaux de stock. Voyons un exemple. Nous avons une chaîne de production constituée de machines non-goulots, partie 1 et 2, et d'une machine goulot. Et dans ce cas, la partie 2 qui se trouve derrière la machine goulot, c'est une partie en surcapacité parce qu'elle se trouve derrière la machine goulot et dont la capacité est plus faible, ce qui limite le débit de sortie. Et dans ce cas, si la machine goulot produit trop, on avance, cela va générer un stock au niveau de la deuxième partie. Et donc, dans ce cas, on parle de la détermination des temps de fabrication. Et donc, pour déterminer le temps de fabrication d'un lot de pièces sur un poste de production, on procède de la façon suivante. Donc, le temps de fabrication, c'est à la fois le TS qui représente le temps de série, c'est le temps nécessaire, réglage des machines, changement d'outils, etc. Pour changer de série ou de lot de fabrication. Et plus TU qui représente le temps pour fabriquer une pièce. Et N, c'est le nombre de pièces du lot. Donc, T, c'est à la fois TS plus TU fois N plus D. D représente le délai moyen de transfert sur le poste suivant, y compris les temps d'attente. Et donc, c'est le temps qui permettra de calculer les dates des ordres de fabrication. Maintenant, pour la règle numéro 7. C'est une règle qui dit que souvent, la taille du lot de transfert ne doit pas être égale au lot de fabrication. Alors, en premier lieu, on va d'abord savoir c'est quoi un lot de transfert. Un lot de transfert, c'est la quantité de produits transférés d'une opération à l'autre. Quant au lot de fabrication, c'est la quantité produite par une ressource entre deux changements de série. Voyons, donc voici, donc là, il y a une grande différence entre le lot. Le lot de transfert, c'est la quantité de produits transférés d'une opération à une autre. Donc, le lot de fabrication, c'est la quantité produite par une ressource entre deux changements de série. Alors, donc voici donc une illustration. Donc, dans la première figure, donc il y a le transfert de lot. Donc, vous voyez, un grand écart entre, dans ce cas, là, on a le lot de fabrication est égal au lot de transfert. Mais lorsque le lot de transfert, donc il est inférieur, cela génère généralement un décalage réduit, très très réduit entre les différentes opérations. Maintenant, pour la règle numéro 8, c'est une règle qui dit que les lots de fabrication doivent être variables et non fixes. C'est-à-dire, parce que la taille des lots peut être modifiée pour respecter certains objectifs tactiques ou stratégiques au niveau de la chaîne de production. Donc, par exemple, nous avons deux postes, donc X et Y. Donc, le temps de réglage et le temps de production. Donc là, le poste Y, puis suivi par le poste X et puis le poste Y. Et donc là, pour augmenter la taille du lot de production sur une machine goulot, cela diminue le nombre de réglages. Donc, ça augmente les produits des ventes. Donc, pour diminuer, lorsqu'on veut diminuer la taille du lot de production sur une machine non goulot, cela augmente le nombre de réglages. Et ce qui permet quand même de déterminer ou de diminuer, pardon, les stocks. Donc, pour la règle numéro 9, c'est une règle qui s'ypule que pour établir les programmes en prenant en compte toutes les contraintes simultanément. Et donc, pour établir les programmes, il faut prendre en compte toutes les contraintes d'une façon simultanée. Donc, les délais de fabrication sont le résultat d'un programme. Ils ne peuvent pas être prédéterminés. Donc, là, par exemple, pour l'assemblage d'une ressource M0, cela correspond à une opération A2 et A3. Et donc, la méthode MRP annoncera un délai de fabrication de 26 heures. Alors que pour l'opération A1 et B1, ils ne peuvent se dérouler en même temps. Donc, elles ne peuvent pas se dérouler en même temps. Et en tenant compte de la règle numéro 9 qui dit que les programmes doivent être établis en prenant en compte toutes les contraintes simultanément. Donc, en tenant compte de cette règle, on constate que 32 heures sont nécessaires pour faire aboutir cette opération d'assemblage. Maintenant, pour la devise. La devise dit que la somme des meilleures performances individuelles n'est pas égale à la meilleure performance globale. C'est-à-dire que la somme des optimums locaux n'est pas l'optimum du système global. Maintenant, on passe au concept d'OPT. Donc, là, ces règles, elles répondent à 4 grands concepts. Donc, les 9 règles qu'on a vues et la devise, elles répondent à 4 concepts. Donc, le premier concept, c'est qu'il faut équilibrer les flux et non les capacités. C'est-à-dire que les goulots ou les goulets sont non seulement inévitables, mais souhaitables. Il y a interaction entre les ressources goulots et non-goulots, ou goulets et non-goulets. Et leur effet sur les coûts, le débit et le niveau des stocks. Et puis, il existe deux types de lots qui doivent être générés dynamiquement. L'ordonnancement des tâches doit prendre en compte à la fois les contraintes de matière et de capacité pour assurer une bonne synchronisation. Donc, chers téléspectateurs, j'arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos likes et à vous abonner pour faire agrandir, donc, là, Archive Vlog TV Family. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. La prochaine vidéo va porter sur la gestion de production OPT. Donc, sur les exercices, les différents exercices pour assimiler quand même la méthode. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre attention et à la prochaine capsule. Sous-titrage ST' 501